L'association est née le 23 juillet 2014. Nous avons donc trouvé l'importance de se mettre ensemble en tant que jeune entrepreneur pour s'entraider et inciter aussi nos camarades jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat. Et au sein de cette association, nous avons divers entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs dans le domaine du bâtiment, nous avons les entrepreneurs dans le domaine de l'élevage, pour citer que tout cela. Cette association a pour mission la formation et le financement à l'auto-emploi. L'objectif principal, c'est d'inciter les jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat. Les entrepreneurs de Benjerville sont tous adhérents à cette association. Et donc, nous avons des projets d'activité. Et parmi nous, les entrepreneurs, il y a des grands entrepreneurs qui sont là pour soutenir cette association. Il y a certains qui sont vraiment dynamiques. Nous avons Issouf Dundia, nous avons Ayaké Jemain, que beaucoup connaissent. Nous avons Jissé Toka et nous avons même le maire de la commune, qui aussi est un entrepreneur, qui est membre d'honneur de cette association. Donc, il faut dire que la population de Benjerville adhère à cette association. En termes d'actions menées par l'Association des jeunes entrepreneurs de Benjerville, il faut dire que le 23 janvier dernier, nous avons eu une grande cérémonie parrainée par le ministre de l'entrepreneuriat national et de la promotion des PME, M. Anzouman Moutaïe. Nous avons fait la journée de l'entrepreneur. En effet, cette journée avait pour objectif de dessiner un prix aux meilleurs entrepreneurs de la commune de Benjerville. Et nous avons eu plus de 10 lauréats. Ces entrepreneurs qui ont été honorés étaient très très heureux. Heureux parce qu'ils ne pensaient pas un instant qu'ils seraient primés par rapport à l'activité qu'ils existent. Le maire de la commune de Benjerville, lorsque nous avons eu ce projet de nous organiser en association en tant qu'entrepreneur, il a entériné cette idée. Et donc, nous pouvons dire que nous avons un soutien moral. En ce qui concerne l'aide étatique, le ministère de l'entrepreneuriat national, dirigé par M. Anzouman Moutaïe, les portes de ce ministère sont ouvertes pour nous. À chaque fois que nous les sollicitons, ils sont là. La preuve en est, pour le 23 janvier dernier, l'activité que nous avons eue, le ministère était représenté par le chef de cabinet de M. le ministre, le docteur Hadou Pierre. Et donc, en termes d'aide, c'est la plus institutionnelle. En termes de financement, ils nous ont dit de rédiger des projets. Et au vu de ces projets-là, le ministère va apprécier et voir dans quelles mesures nous aider, selon ce qu'il peut faire. Nous avons un grand projet. Il s'agit du recensement des entrepreneurs de Benjerville. D'abord, nous prenons un exemple, les entrepreneurs, disons les mécaniciens. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il y a plein de mécaniciens qui ne savent pas comment réparer une voiture électronique. Et donc, tout cela, lorsque nous allons lancer le vaste programme de recensement, une fois recensé, ces entrepreneurs mécaniciens seront formés à la technologie. Nous avons aussi le recensement des couturiers, des coiffeuses. Et pour les couturiers, il y a Patéo qui vient là pour les former, au système d'évolution de la couture, et des séminaires de formation pour les jeunes qui veulent s'adonner à l'entrepreneuriat. Pour adhérer à l'Association des entrepreneurs de Benjerville, il faut tout simplement exercer une activité. Mais surtout, ceux qui sont notre cible, c'est ces jeunes diplômés qui ne savent quoi faire. C'est ceux-là que nous appelons pour venir adhérer. Nous allons les former à l'entrepreneuriat, les former à la gestion d'entreprise, pour que ceux-ci puissent se prendre en charge. L'adhésion est gratuite. La carte de membre, elle est à 2000 francs. Nous voulons donc demander à tous ces jeunes diplômés qui sont désespérés parce qu'ils ont passé des concours sans résultats positifs, nous leur demandons de s'adonner à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est une réalité. Et nous voulons aussi demander aux autorités, il y a des associations qui sont bien organisées, bien structurées, qui forment les jeunes à l'entrepreneuriat, mais qui ont besoin de financement. Nous voulons donc appeler à l'indigence du ministère de l'entrepreneuriat national, appeler notre premier magistrat de la commune de Benjerville, M. Bécré-Dumont, à nous soutenir. Nous avons des plans d'affaires, nous avons des projets rédigés, nous avons les chefs de village de la commune de Benjerville qui sont prêts à donner des parcelles de terre pour la culture maraîchère, pour l'élevage, mais nous avons besoin du fonds. C'est-à-dire nous-mêmes, nous avons des entreprises, mais nous voulons le soutien de l'État, nous voulons le soutien de l'autorité communale. Ils en font déjà, ils nous soutiennent, mais nous avons besoin plus de soutien financier pour que les jeunes, pour que la population de Côte d'Ivoire, pour que tout le monde soit heureux.